Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau stream de Pro Cycling Manager 2022. Le Tour de France, une nouvelle étape qui nous attend. L'étape 4, si je ne m'abuse, l'étape 4 qui arrive en France. Donc, enfin j'ai envie de dire, après les premières étapes au Danemark. Cette étape entre Dunkerque et Calais avec plusieurs points intéressants. Le Mont Cassel que vous pouvez voir juste ici, 2 points et 1 point au classement de la montagne. Avec un petit secteur pavé, le Mont Cassel je connais très bien personnellement. Ensuite, ça passe à Saint-Omer, la Côte de Créhem, le Mont du Heteu, le Mont de la Louvre, le Cap Blanc-Nez. Très beaucoup, j'en parlais en fin de la dernière vidéo. Une petite zone vantée et un sprint à Calais. Bref, ça promet une course incroyable. J'espère que je vais être à l'auteur et que je vais vous proposer une belle course. Allez, je vous souhaite un bon visionnage. A tout de suite sur la ligne de départ. C'est parti pour cette 4ème étape du Tour de France. On est de retour en France. On part de Dunkerque, on reconnaît la Brique du Nord. Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. On va essayer d'aller vite avec Maxime Bouin en échapper. Ce serait bien de s'échapper tout de suite. Puis de suivre Pierre-Ligues-Perrichon, ce serait idéal. Il y a Nive là qui va nous embêter encore. Bien parti. Ce départ de Dunkerque. On reconnaît... Ce n'est pas Dunkerque. Moi, je connais Dunkerque. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas vraiment l'architecture dunkerquoise. On prend, on prend. C'est beau Dunkerque. J'aimerais tant que ce soit Dunkerque. Pas de réaction du peloton. Écoutez, on est parti pour une échappée à 3 avec Perrichon et Nive. Voilà. Très bien. Très bien. Très bien. On se retrouve au Mont-Cassel ? Allez. A tout de suite. 5 km du Mont-Cassel. Et on est toujours avec Perrichon et Nive qui nous a attaqué plusieurs fois ce dernier. Il trouve qu'on ne roule pas assez. On a quand même 5 minutes d'avance sur le peloton. On roule. On va voir ce que font nos adversaires. Le plus dangereux va être évidemment Pierre-Luc Perrichon encore une fois. On va essayer de gérer tranquillement dans cette montée. Ça va être dur vers la fin. 4,5% le pourcentage moyen. Et c'est là. Et c'est là que ça va être dur. Alors, en pavé, Perrichon peut nous mettre la misère. Pas forcément confiant. Parce que ce que peut faire Perrichon sur les pavés. On va essayer de la jouer fine. On va essayer de la jouer fine. Et on va suivre Perrichon. Voilà. Perrichon qui est parti. Perrichon qui est parti. Incroyable ce qu'il nous fait Pierre-Luc Perrichon. On n'a pas pu le rattraper. Il est trop trop fort dans ce secteur pavé. Je vais essayer de suivre Niv pour essayer de prendre au moins un point. H. Allez, on va essayer au moins de déborder Niv pour prendre un point. Voilà. Ok. C'est pas mal. On s'en sort bien. Il fait mal. Il fait très très mal. Est-ce que nous, on n'irait pas essayer juste de remuer un peu le peloton là avec... Je ne sais pas. Avec Ophzian là. Allez, on va essayer de remuer le peloton un peu là. Hop là. Regardez. Tac. Bim. Voilà. Secouez tout le monde un peu là. Allez. Bouhé, c'est bon. Il s'accroche avec Niv. Crevaison d'Antoine Duchesne. D'ailleurs, dans les pavés. Le pauvre. Mauvais moment. Vendoye donc également. Voilà. On a mis un peu à mal tout le monde. Notamment ceux qui ne sont pas forcément à l'aise sur les pavés. Voilà. C'était juste pour s'amuser. Ça n'a pas fait grand chose. Ah, les coureurs lâchés quand même. Non, ça va. C'est rentré. Pas de problème. Allez, on va donc arriver jusqu'au sprint intermédiaire. On est de retour avec Pierre-Luc Périchon et Guiniv. Et on se retrouve au sprint intermédiaire. Allez, 4 km encore. Avant ce sprint. On est dans les roues. Guiniv, décidément, qui ne nous aime pas. Qui fait beaucoup de cimagré. L'israélien. Les deux français, Périchon et Bouet, qui sont juste derrière. Ça roule fort là, dans le peloton. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça roule fort. Allez. On va se décaler tranquillement. Et on va lancer le sprint avec Maxime Bouet. Guiniv, Périchon. Et on remporte ce sprint. On gère bien les sprints. On n'a pas forcément bien géré les sprints montagne. Les grimpeurs. Par contre, au niveau du sprint intermédiaire, on gère. Allez, le peloton qui va arriver sur le sprint intermédiaire. Ça va se jouer quelques points. Avec Gronevegen. Peut-être. C'est Gronevegen. qui prend les points. Devant, Jacobsen. Philipsen. Ewan. Christophe. Ça gagne. Van Der Poel était... Non, Valshide était trop loin. Van Der Poel n'a pas joué les points. Van Aert, pardon. Je voulais dire Van Aert. Et du coup, au classement, Maxime Bouet qui est le quatrième du classement par points. Avec toutes ses échappées. C'est sympa. Bref, on avance rapidement. On va arriver donc au col de catégorie 4. La côte de Créem. Un point à distribuer. On va essayer de faire travailler un petit peu Périchon et Guineve. C'est bien Guineve. Depuis tout à l'heure... Depuis tout à l'heure, je dis peut-être... Oui, Guineve, c'est ça. Ça fait deux fois que je suis avec lui. À un moment, on va connaître son nom quand même. Pour l'instant, on essaye de jouer un peu à l'intox là. De ne pas trop relayer. Et si un des deux attaque là, ça nous arrangerait presque pour le suivre là, de loin. Les énerver un petit peu là. Ça peut être pas mal. Deux kilomètres. Du sommet. Allez, Périchon. Allez, on attaque. On y va. On va suivre Périchon. On va essayer de suivre Périchon. Il est rapide, le bougre. On va essayer de le déboîter sur la fin. Ah, on y était presque. On y était presque. Mais il nous prend un point. Pierre-Luc Périchon encore là. Il est à quatre points. Oh là, on a presque intérêt à ce que le peloton nous reprenne. En tout cas, pour pas que Périchon nous devance encore une fois. Je vais essayer de faire capoter un peu l'entente dans ce groupe là, parce que ça me plaît moyen ce qu'il se passe. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est Avian. Je vais le faire protéger Oxteter. Et on va commencer à les mettre un peu plus haut, hein, les curseurs. Allez, nous, on va suivre Périchon, quoi qu'il arrive. On va essayer de se mettre dans sa roue. On va voir s'il nous attaque sur les prochains kilomètres. Ou alors si on va pouvoir aborder le mont du Heteux tranquillement. Et bah voilà. Attaque de Périchon, alors que ça chute derrière. Ça chute, ça chute. Cinq coureurs qu'on chute est Stan DeWolf, Dylan Towns, Matei Morich, Florian Sénéchal et Jacques Haig. Ah, Jacques Haig pour la Bahreïn. Ou alors c'est Jacques Haig qu'on a attendu. Je ne sais pas. Ça va revenir, hein. Et le peloton ne roule pas fort. Nous, on est toujours dans les roues de Niv et Périchon, là. Niv qui est en train de se fatiguer. Nous, on va suivre Périchon. Dès qu'il attaque, on va essayer de le suivre. Guineve, je pense, n'est pas un danger pour nous. En tout cas, n'est pas un danger pour Maxime Bouet. Je vais rouler à petit feu, là. Juste pour les énerver. On approche. On est dans le monde huéteux. On est dans le monde huéteux. 3,5 km avant le sommet. Non, avant d'y être dans ce monde huéteux qui est à très très fort pourcentage. On n'y est pas encore, hein. Pardon, ça grimpe, mais ce n'est pas encore le cas. On est dans la roue de Périchon. On ne passe plus un relais depuis tout à l'heure. Guineve, il nous a attaqué une fois pour changer. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va essayer de relayer un peu, là, pour attaquer peut-être dans la montée. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. On va attaquer dans la montée. Ah là là, Périchon, il est trop fort. On marque encore. On est encore deuxième. On va le laisser rouler, hein. Ce n'est plus possible. On ex éco, Pierre-Luc Périchon et Maxime Bouet. Ah, c'est terrible. Je vais le laisser rouler. Je vais juste aller prendre quelques bidons avec Ovziane, là. Ce serait bien. Et on va essayer de refaire revenir un petit peu nos cours dans le groupe de tête. Maintenant, on va surveiller Guineve qui justement nous attaque. Bon tempo. Regardez ce qu'on va faire. On est en train de plomber la course de Périchon, là. On va prendre un petit relais. Et on va attendre qu'il nous attaque. On va la jouer tactique. Par contre, si on ne suit pas, ce n'est pas terrible. Si on ne suit pas, ce n'est pas terrible. Il faut être attentif, là. Si Périchon nous attaque. Voilà, c'est bon. On est dans la roue. Il va falloir prendre sa roue maintenant à chaque fois. Monter la cadence. Et on va suivre Périchon lentement, mais sûrement. Toujours avec nous. On va se faire reprendre. On va se faire reprendre. Par le peloton. On est en train d'être repris par le peloton. Qui est derrière, là, avec Frison, notamment. Morkov qui prend le relais. On va essayer de rattaquer, là, avec Maxime Bouet. Oh, Périchon. Il nous surveille. Il nous surveille. Allez, on va voir ce que fait Morkov et ce que fait la Quickstep. Si ça roule. Ça a l'air de rouler, hein. Sur Guigny, 2 minutes d'avance. Il va y avoir du vent, là. Ça peut être intéressant. Maxime Bouet, on va le garder, évidemment, tout prêt. Allez, une 30 maintenant de retard. Il reste 6 kilomètres avant le mont de la Louvre. Il est là-bas, hein. Une 15 d'avance. On ne va pas le reprendre sur ce grimpeur. Je ne pense pas. Par contre, ça roule dur. Ça roule dur avec Baggioli. Oh, Périchon qui nous attaque. Périchon qui attaque. Et c'est Cyril Lemoyne qui va prendre un point. qui marque son deuxième point devant Périchon et Niv. Allez, ils se sont épuisés. Ce n'est pas plus mal. Nous, on garde nos forces, là, avec Maxime Bouet. On garde des forces, surtout avec la partie vantée qui va arriver et qui risque de faire très, très mal. Ça souffle fort. Regardez, deux côtés en plus. Ouais, ça va peut-être provoquer des bordures. Ça provoque même des bordures. Barguil qui est bien placé. Allez, on met tout le monde à 99. Baggioli, Honoré, Barguil, Krohn. Nous, on a toujours Offsetter qui est protégé par Offzian. Donc, ça, c'est cool. Quintana qui a bouffé de l'énergie, là. Allez, Mikel Honoré qui va en remettre un petit peu. 28 km heure devant. Et après, il y aura une belle côte, là, abordée. Il va falloir que Maxime Bouet soit bien placé pour donner ses dernières forces, là, dans la côte. Allez, 5 km, on est encore dedans. Une zone de 22 km exposée au vent, là. Regardez, ça a un peu lâché, hein. Ça a un peu lâché. Il y a plusieurs groupes qui ont lâché. Il y a plusieurs groupes qui ne roulent plus, même. Un groupe de 60 coureurs, là. Est-ce qu'il y a des sprinters dedans ? Ce serait cool. Il est où, Pierre-Luc Périchon, là ? Il est où, Pierre-Luc Périchon ? Il est loin, il est loin, il est loin. On va pouvoir y aller sans lui, là. A 1 km de l'arrivée. A 1 km du sommet, en tout cas. Allez, Maxime, il faut y aller. On va prendre le relais, carrément. On va monter ça à bloc pour prendre le petit point qui va nous faire passer devant Pierre-Luc Périchon. Parfait. Et on va même continuer à passer un petit relais, là, pour... Pourquoi pas creuser l'écart avec certains favoris, encore une fois. Avec Bagueli et Asgreen. On va faire péter tout ça, là. Regardez, il y a 11 coureurs, là, qui sont lâchés. Parépeintre, Cortnilson, Matthews, Périchon, Turgis, Wassenhagen, Christophe Laporte. C'est pas mal. La Tour. Ça souffle fort. Ça souffle fort. Ça, c'est très, très bien ce qu'on est en train de faire avec les quick steps. Nos dernières forces. Là-dedans, 6 km, on va pouvoir commencer à préparer le train de sprint. Qui est-ce qu'on va mettre ? On va mettre toujours Barguil et Quintana dans la roue d'Ophteter. Ça, ça change pas pour qu'ils aient une bonne place. Amori, Capio, Connor Swift, Louvel. Swift. On va mettre Swift dans la roue. Voilà, on va mettre Louvel dans la roue de Swift. Capio là-dedans. Et on va bien faire essayer de remonter Off-Stater. Il tire un peu tout ça. Le gel à tout le monde, bien évidemment. Connor Swift. Il est où, Off-Stater ? Il va falloir qu'il se place, là, Off-Stater. Il est mal placé à chaque fois. Allez, il faut qu'il prenne la roue de Louvel, là. Off-Stater. Connor Swift qui peut lancer le sprint à deux kilomètres. C'est un peu tôt. Enfin, c'est un peu tard, plutôt. Louvel. Ah, Louvel. On va y aller. On va y aller avec tout le monde, là. 500 mètres. Off-Stater, Barguil. Philipsen qui va gagner, peut-être, devant. Valscheid. Bisseger, là, surprenant Bisseger qui prend quelques secondes de bonif. Intéressant. Fred White, Mozzato, Van Poppel. Bon. On fait 12e avec Barguil, 15e avec Off-Stater, 18e avec Louvel. Bien placé, tous nos coureurs. On va voir un peu tous ceux qui sont maintenant. Distancé. Fuglesang. Michael Woods, notamment, qui avait déjà perdu du temps. Simon Clark, Chris Froome. Tish Benut. OK. Païchon. Païchon. Céline Barthes. Bonamour. Roland. Villermoz. Bonnard. Tratnik. Oh, Dylan Teuns. Et Damiano Caruso. Important, ça. George Bennett. Ciccone. Vingegaard encore, décidément, dans tous les mauvais coups. Cross-Veick. McNulty. Brandon McNulty. Guinivre qui est à la rue, total. Derrière, on a Toly Galopin. On a un gros peloton là-dedans. On va faire le tri quand même de tous ceux qui sont là-dedans. Féliné. Castroviro. Solaire. Cosnefrois. Dombrowski. Adam Yetz. Ruben Guerrero. Adam Yetz. Dans ce groupe de piégés, encore une fois, l'IA a fait n'importe quoi. Bon, il n'y a pas de gros leaders. Enfin, de prétendants au titre. Isaguiré. Charman. Quand même des bons outsiders. Sepp Kuss. Romain Bardet, encore une fois, dans les mauvais coups. Maïka. Bon, pas de Pogacar ou quoi. Donc, voilà. Pas de problème. Pour cette étape, ça va arriver dans les délais en plus. Voilà. Donc, petite déception de ne pas avoir fait mieux dans ce sprint. Après, on est là avec Kovstater. Result, on a passé les podiums. Mais c'est la même chose. Vrondi Bissegger qui a raté juste quelques bonifications qui repassent devant Valscheid. En tout cas, donc, qui repassent devant Asgain. qui était deuxième. Valscheid qui est troisième ex-echo. Pas d'abandon sur cette étape. Ce qui est important, c'est de voir que Valscheid domine le maillot vert. Montagne, on a repris. finalement, on a réussi à garder notre maillot blanc en port rouge devant Périchon. Et on est plutôt pas mal. Sixième équipe. Voilà pour cette étape 4. La prochaine étape, ce sera Lille-Arambert, porte du Ueno. Personnellement, je serai à Lille pour le départ. donc ça, c'est top. Ça nous permettra de voir un petit peu le départ de cette étape. c'est mercredi 6 juillet et il y aura pas mal de pavés et un petit split intermédiaire à Montigny en Ostrevent. Voilà. 146 kilomètres, ce sera très court et très nerveux, j'imagine. Voilà. Très, très bonne journée de mardi à vous. Soirée même, je pense. Si vous regardez ça en rentrant du travail, des cours, etc. Il n'y a plus de cours, mais du travail, on va dire. Ou des vacances. Et puis, on se redit à demain pour une nouvelle étape, pour faire cette belle étape de Lille-Arambert qui promet quand même de belles choses. Voilà. Bonne journée à tous, bonne soirée à toutes et on se retrouve dès demain. Salut.